Promixité vous est présenté par Engie, acteur engagé en faveur de l'égalité professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Promixité, l'émission qui vous parle de la place des femmes dans le monde du travail. Aujourd'hui, focus sur les institutions financières qui sont toujours l'apanage des hommes. C'est ce qui ressort du forum officiel des institutions monétaires et financières qui publie son indice de parité, indice qui a passé au crible 335 institutions. Alors on y apprend que certes les femmes accèdent plus aux postes de direction, mais elles sont encore trop peu nombreuses au sommet de la hiérarchie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les 63 institutions comptant des nouveaux gouverneurs. Seuls 14% ont nommé des femmes et c'est pire encore du côté des banques commerciales puisqu'aucune femme n'a été nommée. Un secteur où d'ailleurs la part des dirigeantes est passée de 18 à 15%. Et puis sur la cinquantaine de fonds souverains étudiés, on ne retrouve que 10% de femmes à la direction générale. En revanche, c'est nettement mieux du côté des banques centrales, avec des femmes gouverneurs qui sont passées de 23 à 29%, sur la plus forte augmentation depuis la création de l'indice il y a 7 ans. Enfin, côté fonds de pension, on retrouve 28% de femmes au poste de PDG. Voilà, Promixité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Promixité vous a été présenté par Engie, acteur engagé en faveur de l'égalité professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada